Pas une fois, je ne me suis même tendu la cheville. Pas une fois ! À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi ? Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui l'a confié. Quoi ? Catastrophe, Obédix. Qui sait ce qu'il se passerait si la puissance de la potion magique tombait dans n'importe quelle main ? Panoramix ? Avez-vous en tête la liste des jeunes druides gaulois bien cotés ? Je crois qu'on a des petites fiches. Des petites fiches ? De la petite fichette maison. Impeccable ! Dupeccable ! Là, j'ai les super nuls. Ceux-là, ils sont pas fichus de faire une soupe à l'oignon. Ici, les mauvais, mais qui arrivent quand même à bricoler deux, trois trucs. On me surnomme... Magnétiques. Et là, les très bons. Dis, vas-y mollo sur la frime quand même. Avez ces arts ? Cette potion, je te la donnerai. La potion des dingos ? Quelle est cette manigance, Sulfurix ? Ce soir, c'est la fin du village de Crétin Moustachu. La fin d'Astérix ! Je verse ça là-dedans. Tu te prends pour un druide ? Je vois pas pourquoi ce serait plus dur que d'être poissonnier. Deuxième ! Vite, remet l'expose ! C'est quelle barbute qu'il faut taper ! Pourquoi t'en mets de ça ? Tu sais bien ce que ça fait, chaque fois. J'ai modifié ! Et si à 10, ça peut exploser, c'est que c'est bon, ça explosera plus. Prêt ? Un ! Si t'es aussi bon druide que poissonnier, il va y avoir de la performance. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le gros lardon ? Il ferme un peu son caca, là ! Tu veux faire le chaud avec moi ? Ah, bah oui, c'est fini, là. Ah oui, non, moi, je pense que je devais être sur la fin fin fin. Sous-titrage Société Radio-Canada